Le ciel a dû s'assombrir au dehors, car une pénombre s'est faite dans la cabane. Soubrier va regarder à la fenêtre. La semaine prochaine, il faut que j'ai cesse de conduite. Oh non, cesse, c'est trop. Quatorze ou quinze. De Prats m'a dit que ça n'allait pas. Il est très gentil, mais il vous fait chialer. Il vous fait chialer et ensuite il vous console. Mais en vous consolant, il vous fait chialer encore. Lui, il sait vous prendre. Tu pleures aussi avec tes parents ? Avec eux, je fais semblant. Ce qui fait noir dehors. Regarde, les fenêtres s'allument dans le dortoir des petits. Il va y avoir un de ces orages. Si ça doit être ce temps-là pendant les vacances de Pâques, à propos, de Prats veut m'emmener huit jours dans une maison qu'il a à la campagne où il va pendant les vacances. Pour m'isoler. T'isoler de qui ? De moi ? De mes parents, je suppose. Vous ne m'avez pas dit ça ? Je le sais que ce serait bon pour moi. Oui, mais douze heures de sermons par jour, je lui ai dit que ma mère préférerait sans doute que je reste parce qu'elle est malade. Quand même, il t'aime ruinement, cet homme-là. Oh oui. J'aurais dû faire plus d'efforts. Si tu ne les fais pas pour moi, fais-les pour lui. Et puis tu devrais y aller, à sa maison. Tu dis que ce serait bon pour toi. Tout ce qui est bon pour toi est bon en soi. Avant, je pensais, pourvu qu'il soit heureux, c'est tout ce qu'il faut. Il était guère de matin où, en me réveillant, je ne me dise aujourd'hui comment est-ce que je pourrais lui faire plaisir ou lui rendre service. À présent, je voudrais davantage. Je voudrais si passionnément, à présent, que tu deviennes quelqu'un de tout à fait bien. Sais-tu, c'est la même phrase, juste la même que me disait ma mère il y a quelques jours. Que tu luttes contre tout ce qu'il y a en toi qui tend vers la légèreté, vers la grossièreté, vers la facilité, vers la vulnerie. Que tu fasses les choses un peu consciencieusement. Tu sais bien ce que ça veut dire, consciencieusement ? Ça veut dire gentiment. Oui, à peu près. Que tu sois un peu moins paresseux. Dans ton travail, en quelle matière est-ce que tu es mauvais ? Un peu en tout. Pourtant, de pratiques si tu voulais. En somme, es-tu vraiment paresseux, oui ou non ? Oh oui. Je suis un enfant difficile. Je cause beaucoup de soucis à mes parents. Mais je me demande si on n'exige pas trop de toi. Non, ça je t'assure, je suis insupportable. C'est bien simple, on ne peut pas me faire obéir. Avec mon examen trimestriel, le bac dans trois mois, les répétitions de la pièce, je travaille dur ces temps-ci. J'éteins tous les soirs à minuit passées. Quelquefois, je m'arrête exprès. Cinq minutes, dix minutes, pour penser à toi. Et ces instants où je pense à toi sont les seuls bons de ma vie. Mais hier soir, je m'en suis donné. J'ai tant pensé à tout ça hier soir dans mon lit que je me suis endormi en laissant l'électricité allumée. Ce matin, ma mère m'a engueulé. Ce que c'est assommant, les parents, ça ne peut jamais être comme tout le monde. Je dis ça, mais je n'aime pas quand De Prats y dit mal des miens. Ça me choque. Un jour, mon père avait fait je ne sais plus quoi et De Prats m'a dit, un homme intelligent ne fait pas ça. Si je l'avais répété à mon père, il aurait été se plaindre au supérieur et il aurait eu raison. Mais je ne veux pas cafarder De Prats. J'ai une dette envers lui. Ton père te donne ce qu'il peut. Et De Prats aussi te donne ce qu'il peut. Moi, quel malheur que je ne sois pas ton frère. Oh non alors ! Pourquoi ? Parce que je serais obligé de te mentir. Moi, même si tu me mentais, ça me serait égal. Mentir à mon père, c'est régulier. Mais mentir à toi ou à De Prats, non. Et puis c'est vrai. Si j'étais ton frère, j'en ferais moins pour toi. Oui. Tu en fais beaucoup pour moi. Est-ce que tu mourrais pour moi ? Tiens, si je me noyais. Je me jetterais sûrement à l'eau. Mais pas pendant la digestion. Et toi ? Par exemple, si je tombais dans un précipice. Ça dépend, un précipice de combien. Si c'était un précipice de 200 mètres, je ne descendrais pas, évidemment. Mais si c'était un petit précipice... Oui. Alors, puisque nous en sommes venus sans crier gare aux promesses d'assistance mutuelle, et puisque tu as dit à De Prats que c'était à la mort, à la vie, nous pourrions peut-être faire le mêlement des sangs. Tu as dû en entendre parler. Je sais que ma vieille et Deville l'ont fait il y a quatre ans. Deville avait dix ans. La Treille et Béchaud l'ont fait aussi. Mais c'est la règle qu'on n'en parle pas. Jamy et Constantin, eux, ont juré pour deux ans. Si je ne te l'ai pas proposé plus tôt... C'est parce que tu n'étais pas assez sûre de moi. Non, c'est parce qu'il me semblait qu'entre nous deux, il n'y avait pas besoin de serment. Qu'il serait de trop. Mais aujourd'hui qu'avec ton aide, je me suis relevé, nous ne faisons pas seulement le serment de rester amis, quoi qu'il arrive, même plus tard, même si les circonstances nous ont séparé un long temps. Nous faisons le serment que notre amitié ne changera jamais de nature. Tu es d'accord ? Oui. Et moi, je fais aussi le serment que jamais dans mes relations avec toi, je ne chercherai mon intérêt. Seulement le tien. Dominé non nobis. C'était l'advise des Templiers. Et moi, ce que je veux, c'est que jamais il ne te vienne une déception à cause de moi. Une peine peut-être, mais pas une déception. Je me demande si on le fait aussi pour le passé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu as du remords du passé ? Non, pas avec un type que j'aime. Et toi ? Moi, si, un peu. Il le faut bien. Allez, on le fait aussi pour le passé. Ce vrai tire son canif. Remonte un peu une des manches du chandail de Soubrier. Et le pique à la face supérieure du poignet. Puis il se pique lui-même au gras de la main et applique sa blessure sur celle de Soubrier. Soubrier se bande le poignet avec son mouchoir. Ça t'a fait mal ? Non, pas du tout. Si, ça t'a fait mal. Un peu. Tant mieux. Tu te souviendras. Ceci est le huitième sacrement. Mais il ne faut jamais en parler à personne. Et si je te faisais une grande estafilade comme ça, par plaisir, qu'est-ce que tu dirais ? Je te pardonnerais. Si, je le fais. Fais-le pour que je puisse te pardonner. Du dehors, on frappe à la vitre. Qui est là ? C'est le charpotier. André Sevret, je fais les comptes du chocolat. Je suis chocolatier. Immobile. Les deux garçons attendent que les pas à l'extérieur se soient éloignés. Je crois qu'il vaudrait mieux que je file. Je ne me sens pas en sécurité ici. Que veux-tu qu'il y arrive ? Et donc on nous trouve, on ne nous a pas défendu de nous voir à l'écart, puisque le prince se laissait seul dans son bureau. Non, ce n'était pas la même chose. Non, je t'assure, j'ai mieux filé. Quand est-ce que je te revois, puisque tu es collé dimanche ? Tu ne peux pas venir m'attendre à la fin de la colle, à midi ? Puisqu'il le faut, je m'arrangerai. Toujours si proche et inaccessible. Je ne te vois jamais que de loin, dans ta cour, ou au passage, dans un couloir. Je ne te vois jamais vivre. Moi qui aime tant ta vie. Et on veut que j'ai de l'influence sur toi, en étant si exclu de toi. Je ne peux plus continuer comme ça. Si c'est pour se voir une fois tous les quinze jours, alors mieux vaut qu'on se lâche. Te voir. Même si pendant ce temps, la conversation languit. Même si tu es désagréable. Mais te voir. Il n'y a qu'un mal, c'est l'absence. Au revoir, mon vieux. Je ne reste pas ici. À dimanche, alors, midi. Allez, au revoir. Au revoir. Surtout, sois gentil avec de Bratz. Soubrier se glisse dehors. Il rouvre la porte, se jette affolée à l'intérieur de l'Arsère. De Bratz, je suis sûr qu'il vient ici, il charpentier a dû l'alerter. Soubrier va plonger la porte à pied. Puis court se bloquer dans un des coins de l'Arsère. Quel métier ? Eh bien, il n'y a qu'à l'attendre. Il ne faut pas se cacher, on aurait l'air de faire quelque chose de mal. Soubrier se plottonne dans le recoin et talons sur soi les boucliers pour se dissimuler. Soubrier, sort de la tuise, idiot ! Ouvrez ! Qui est là ? La belle Bratz. Ce vrai va ouvrir. Il a un mouvement de surprise en s'apercevant que la porte a été fermée à clé. Qu'est-ce que vous faites là ? Je fais les comptes du chocolat, je suis chocolatier. Vous faites les comptes du chocolat pendant une heure d'étude ? J'ai profité de ce que je revenais d'une répétition d'Andromac pour rentrer un instant ici. C'est étrange. Pourquoi vous êtes-vous enfermé à clé ? Je... Je me suis aperçu qu'il manquait 200 francs dans la caisse du chocolat et je suis venu refaire le compte pour savoir si je dois demander 200 francs chez moi. J'ai fermé à clé parce que je ne voulais pas être dérangé dans mes comptes. La baie allume l'électricité, une ampoule de plafond d'une intensité faible qui n'éclaire que le côté fenêtre de la pièce. Il jette un regard circulaire soupçonné dans la cabane. Puis se retire. Pourquoi tu fermais à clé ? Pourquoi t'es-tu caché ? Tu m'as forcé à mentir. Maintenant, tout ça n'a pas l'air clair. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça ? N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! C'est toi qui me fais peur avec ta peur, ce n'est pas lui ! Sais-tu ce que je vais faire ? Je vais aller à son bureau et tout lui dire. Non, non, nous ne nous reverrons plus maintenant, c'est fini. Tu es fou ! Non, plus jamais nous nous reverrons maintenant, c'est fini. Soubrier, mais tu es fou ! T'es pas au dehors. Soubrier se rejette derrière les boucliers. Enfin, c'est inadmissible ! Qu'est-ce que vous fabriquez ici à cette heure ? Il pénètre plus avant. Aperçois Soubrier. Ah ! C'est cela. Ainsi donc, pendant qu'on vous convie à une sorte de direction de ce gamin, voilà ce que vous faisiez. Petit voyou que vous êtes ! Et vous vous prétendiez son ami. Qu'est-ce que je faisais ? Je n'ai rien fait qui soit contraire à ce que j'ai promis. Oh non ! C'était pour attraper des mouches que vous vous enfermiez à clé avec lui. Voilà le résultat de la confiance qu'on a eue en vous. En étude, il avait sa tête des jours où il va faire une bêtise. Avachis sur son pupitre, les doigts dans ses cheveux mal peignés, le regard ailleurs, et respirant par tous les pores le désordre de son âme et l'avidité de se défendre de nous à tout prix. Je m'échinais à lui faire son devoir d'allemand, pauvre niais que j'étais. Mais lui, il ne vivait que pour venir vous retrouver. C'est hier, dans votre bureau même, que je lui ai donné rendez-vous ici. Je voulais lui dire ce que serait notre vie nouvelle. Vous souhaitez que j'ai de l'influence sur lui ? Comment ? Où ? Quand ? Puisqu'il est pensionné et que moi, je suis externe. On ne peut se voir que le dimanche matin, et un dimanche jour deux, il est collé. On me dit, allez-y, et puis on me barre. Alors, ce n'est plus possible. Je ne lui ai dit que des choses bonnes. Un instant, avant que vous reveniez, vous étiez sur le point d'aller vous avouer que c'était lui qui était ici avec moi. Allons, ne vous défendez pas ! Vous avez la réputation d'être intelligent et votre défense est celle d'un imbécile. Vos choses bonnes et tout le reste, s'il n'y avait pas un attrait de lui à vous, cette amitié serait-elle même concevable ? Vous voulez le voir, mais vous n'avez rien à vous dire. Non, croyez-vous que j'ai été dupe de tout cela ? Retournez à votre étude. Cette histoire n'est pas finie. Quoi qu'il arrive, je prends toutes les responsabilités. Non, je pense bien. Il ne manquerait plus que ça que vous ne me preniez pas les responsabilités. Et je vous prie, pas un mot à votre mère avant que nous ayons décidé qu'elle sera la version officielle de tout ceci. Comme ce vrai va pour sortir, s'ouvrier au passage lui tend la main. Il se serre la main. Ce vrai se dirige de nouveau vers la porte. Ce brouillet fait un pas vers lui et lui tend de nouveau la main. Donne-moi la main encore une fois. Eh bien, mon petit Serge, je pense que cet incident aura au moins un bon résultat. Il a fait place nette. Je pense qu'il y a au moins une personne qui ne me gênera plus dans ce que je veux faire pour vous. Car il faut absolument que je vous reprenne en main. Cette vilaine histoire ne montre que trop comme vous ne meurez faible. Vous m'avez dit que votre mère refuserait sans doute que vous veniez chez moi à la campagne pendant la seconde semaine des vacances de Pâques. c'est à vous, cependant, à l'y décider. Il y a là une sorte de cure morale dont nous savons mieux encore maintenant à quel point elle vous est nécessaire. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'une fois de plus, c'est moi le maître de votre sort. Maître de votre sort comme je suis maître de vos larmes. Sans doute, il l'a reconnu lui-même, ce vrai, à toute la responsabilité. Il est le grand, il vous a entraîné, il m'a menti. Mais enfin, ce vrai est un élève brillant et auquel jusqu'à ce jour on n'a rien eu de précis à reprocher. Tandis que vous, vous êtes en sursis de renvoi depuis un an. Je vous ai déjà évité deux fois le renvoi. Je peux le faire une troisième. Mais il faut que vous m'y aidiez un peu par votre bonne volonté. Convainquez donc votre mère. Je vous le demande. Oui, monsieur l'abbé. Vous verrez que vous ne vous ennuierez pas à ma campagne. Ma vieille maman vous aimera tout de suite beaucoup, j'en suis sûr. Il y a la rivière, nous n'irons qu'à noter. Alors, n'est-ce pas ? Convainquez vos parents. C'est promis. Oui, monsieur l'abbé. Le rideau tombe.